Trois choses qui arrivent à toi d'ici les jours qui arrivent. Hop là, on te parle d'un retour. Alors, soyons bien clairs, je vois des commentaires. Oui, ça fait des mois que je vous lis et vous parlez d'un retour, il n'y a pas de retour. Ce n'est pas pour tout le monde. Malheureusement, j'ai envie de dire, si ça ne revient pas, si cette personne ne revient pas, c'est qu'elle n'a pas prévu de revenir pour toi. On n'a pas tous la destinée d'un retour d'une personne dans sa vie. On n'est pas tous en relation sacrée. Il faut vraiment que tu essaies de faire du discernement dans ce que tu entends, dans ce que tu écoutes. D'accord ? On te parle, du coup, je te parlais du retour, de victoire, malgré la distance et de naissance. Il y a une personne qui est sortie de ta vie, qui est devenue alors presque des étrangers. Vous avez chacun pris votre chemin indépendant, indépendamment l'un de l'autre. Et on parle quand même de victoire et de naissance. Il y a le retour de cette personne. Alors, ça peut être une personne qui revient dans la région, ça peut être une personne qui a une fin de situation, ça peut être plein de choses. Ça, c'est la première des choses qui va se présenter à toi, le retour, qui va t'apporter en plus, j'ai envie de te dire, beaucoup de joie. On parle de réunion et de retard. C'est quelque chose que tu n'attendais plus, dans le sens où on voit bien que ça faisait un long moment que tu attendais. Tu n'étais plus dans cette attente, tu n'es plus dans cette attente, tu as avancé, tu as mis des choses en place, tu as repris ta vie en main. Tu l'as gardé dans un coin de ta tête et que cette personne réapparaît dans ta vie. Tu vas avoir pensé que ça prend énormément de retard, c'est peut-être même trop tard. Tu as peut-être quelqu'un d'autre dans ta vie. Quoi qu'il en soit, on te parle quand même malgré tout de réunion. Tu sais, quand deux personnes doivent se retrouver, elles se retrouvent, que tu sois d'accord ou pas. Tu peux aujourd'hui me mettre en commentaire que oui, mais non, mais moi, je ne suis pas ça ou autre chose. Si tu vibres avec quelqu'un, ça a beau avoir fait des semaines, des mois, voire pour certains, des années, ce qui est là et là, cette flamme a été tellement cristallisée que quand elle revient dans ta vie, tout reprend place. Et que tu le veuilles ou non, en fait, j'ai envie de te dire, c'est ce qu'on appelle l'amour d'une vie. Même si tu as fait d'autres choix, même si lui a fait d'autres choix, à un moment donné, parce que ça fait aussi partie d'un cycle de vie. Donc, on parle de retour. Et en plus, on te dit que tu en as la clairvoyance. Au niveau de cette séparation, il y a cet homme qui a continué à avancer, à créer dans sa vie. C'est peut-être même engagé avec quelqu'un d'autre. Il a même eu des enfants. Il s'est peut-être même marié, tout comme toi, j'ai envie de dire. Et là, il y a cette clairvoyance qui arrive. Grosse blessure d'injustice quand même. Et c'est une personne qui a quand même incroyablement progressé. Ce n'est plus la même personne. Vous vous êtes quitté à un moment donné de votre vie. Vous aviez encore des choses à expérimenter. Et cette personne, elle revient. Mais ce n'est plus la même. Tu as changé. Il a changé. Vous êtes devenu d'autres versions de vous-même. Accepte, en fait, ce côté-là, parce que ça fait partie, clairement, de votre évolution. Ah, ça peut être aussi, du coup, parce que vous avez des amis en commun et qu'il va y avoir peut-être quelque chose qui va être fêté, un baptême, un mariage, un anniversaire, quelque chose. Et vous allez vous retrouver tous les deux à cette sortie qui, pour le coup, n'était pas prévu que tu puisses le revoir. Et que ça va clairement te mettre en travail parce qu'en fait, ça va réanimer en toi ce que vous aviez déjà vécu par le passé. Et comme je te le disais tout à l'heure, ce qui vibre, vibre encore demain. Ce qui est là ne s'arrête jamais. C'est là où tu peux faire la différence entre une relation où tu as envie d'expérimenter quelque chose de nouveau et un véritable amour, quelque chose qui n'a pas bougé malgré le temps qui est passé. C'est là où parfois c'est plus compliqué pour nous de lâcher prise face à ça parce que justement, je suis en roue, parce que justement, tout est là, rien n'a bougé. Et pourtant, le temps a passé et tu avais presque l'impression que les choses s'étaient apaisées en toi, mais pas du tout. Donc, effectivement, ça va créer beaucoup d'instabilité. Mais on te dit aussi qu'avant ça, tu vas en plus découvrir pas mal de synchronicité via tes rêves, via pas mal de choses en fait. Mais ça va aussi remettre en lumière ce qui s'est passé par le passé. Il y a des choses que tu n'as pas encore digéré totalement ou l'autre, mais je pense plus que c'est toi, que tu n'as pas digéré et que ce sera peut-être justement ce jour-là où tu vas pouvoir peut-être avoir le fin mot de l'histoire, les réponses à tes questions, de ce qui s'est passé il y a quelques semaines, quelques mois, voire quelques années. Ça va te permettre aussi d'apaiser un petit peu tes pensées. En tout cas, il y a cette envie de retour dans ta vie. Maintenant, laisse-toi porter, ne te mets pas la charrue avant les bœufs. Vois pourquoi cette personne revient dans ta vie, qu'est-ce qu'elle a encore à t'apporter, qu'est-ce que tu as encore à lui apporter, qu'est-ce que vous avez encore besoin de travailler ensemble. Vous avez dépassé ce qu'on appelle ce nœud karmique. Maintenant, vous avez les clés pour pouvoir continuer ou pas cette relation quand elle va se présenter à nouveau à toi.